Et ça fait moins ! Moins points pour l'EF Saint-Etienne ! On y arrive doucement mais sûrement ! Moins 3, moins 2, moins... A ce rythme-là, je pense que l'EF Saint-Etienne, après 38 journées de Ligue 2, va arriver avec 35 points. Et c'est ce qui va se passer. Go se maintenir avec 35 points, je ne suis même pas sûr qu'on reste encore en Ligue 2. À part ça les amis, on va parler du débrief. Bref, on s'est vraiment fait bouger par que Willy Rouen. Que Willy Rouen, qui fait bouger l'EF Saint-Etienne. Même moi, je n'ai pas les mots. Début de match catastrophique. On se prend en 2 buts assez rapidement. Etienne Green, il ne peut pas tout faire, le garçon. Il nous sauve une fois sur un tir, derrière ça suit, il n'y a aucun défenseur qui suit. Voilà, mais surtout, laissez Green dans la merde. Vous avez raison. Merde. Vous avez raison, hein. Girodo, Nadez. Mais vous avez raison de laisser Green dans la merde. Maintenant, c'est lui qui se congne tout, derrière. Bon, 2-0. Je suis d'accord, ok. Je suis bon, s'il y a toujours 2-0 à la mi-temps, je pense que je ne suis pas allé me coucher. Et je sais qu'on aura déjà perdu. On a un joueur qui s'est réveillé, qui a montré des belles valeurs, voilà. Lors du match contre Dijon, un peu moins contenu, mais il a marqué sur pénalty. Tu vois de qui je parle. Krasso Zema, bien sûr. C'est, voilà, c'est Jean-Philippe Benzema. Le voici, bien sûr. Jean-Philippe Krasso qui nous fait une masterclass. C'est, voilà, c'est, je pense que là, on peut donner ton ballon d'or à Jean-Philippe. Krasso Zema, on peut l'applaudir bien fort. Quel but tu nous mets sur le but du 2-1 ? Même moi, je n'ai pas compris comment tu as fait. Je pense que toi aussi, tu as été étonné. 2-1, voilà, assez rapidement parce que à 2-0, 3-4 minutes après, Jean-Philippe Krasso, bien sûr, réduit le score. Derrière, justement, à la mi-temps, je fais 6 à 2-2, ce serait parfait. C'est ce qui se passe avec Mathieu Cafaro pour son pré-mute à laissante Etienne. 2-2, je ne sais pas qu'en Ligue 2, il y avait autant de spectacles. Sincèrement, je parle sur le terrain, pas dans les stades. Voilà, je calme le jeu quand même. Je parle sur le terrain. J'étais assez étonné. 2-2, et on n'est qu'à la 45e. Je me suis dit, là, seconde période, c'est devant nos supporters. On va aller manger. Et bien, il a eu zéro but en seconde période. C'est vrai que Villeron a fait un bon match. Il y a un fait de jeu que j'ai envie de parler. C'est, bien sûr, l'arbitre du match qui est… Je me demande comment il est devenu arbitre. Cet arbitre-là qu'a entraîné Villeron en Saint-Etienne. Il n'a jamais mis les pieds sur un terrain. On a Mikel Nadé, joueur de Saint-Etienne, qui fait un tacle sur Villeron. Il s'est face à face aux gardiens. Il fait un tacle propre. Rien à dire. Il s'y fait une faute, t'es un carton rouge. Pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de te dire, l'arbitre, que Villeron aurait marqué qu'on aurait perdu, ça serait « nique ta mère, la chauve qui fait du dieski ». Voilà ce que je t'aurais dit. Tu t'en sors bien, l'arbitre. On ne prend pas de but. Parce que ça serait de ta faute, là. Vous êtes là. Je sais que vous allez me dire. Ouais, qu'alliance, ce n'est pas la faute de l'arbitre. Si vous perdez, relativise. Ouais, par contre, si on se prend le but, là, ce n'est pas la faute de Saint-Etienne. Parce que Nadé, il se rattrape de son erreur. D'avoir laissé filer le cul-liron. Il se rattrape. Si derrière, on invente des fautes. On invente des cartons rouges injustifiés. Allez-y, les arbitres. Sans la VAR, voilà ce qui se passe. Voilà. Les gens sont là. De toute façon, pour la première Ligue, pour la Ligue 1. Ils critiquent la VAR. Ouais, ouais, ça ne sert à rien. Autant qu'on revienne. Et voilà ce qui se passe quand il n'y a pas la VAR. Des fautes inexistantes. Des cartons rouges inexistantes. Merci l'arbitre. À cause de toi, on ne va pas avoir Nadé. Déjà qu'on n'a pas des joueurs de football chez nous. Voilà, ça fait peur. Déjà qu'on a une défense. Ce n'est pas les mêmes joueurs. C'est le même niveau que l'année dernière ou des années précédentes. Si tu nous enlèves un joueur, c'est facile pour le Havre la semaine prochaine. Encore une fois, dans un jeu froide guichard à huis clos. Mais c'est bien. Mais voilà, c'est comme ça. Et vite que le début de saison fasse que les 4 matchs de huis clos, ça soit fait. Parce que ça, je m'en fous. Et le retour des supporters à Geoffrey Guichard. Et là, vous allez voir la ferveur de Saint-Etienne. Vous allez voir que même à l'heure actuelle, avec nos pauvres, moins un point. C'est un truc de malade. Anessi, 3 matchs, 3 défaites. Saint-Etienne, une défaite de nul. On est toujours dernier. On retourne à une équipe qui a pris 0 points sur 9 possibles. C'est pour dire que cette saison, je sens une saison historique. Alors, dans quel sens ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais vite que le huis clos soit passé. Et la faveur de Saint-Etienne, dans les moments difficiles, ça sera là. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas de nos supporters. Je ne doute pas. Il va falloir une réaction maintenant, monsieur Battles. Parce que je ne te vois pas gueuler. Je ne te vois absolument pas gueuler. Il serait temps que tu dis certaines choses dans le vestiaire. Peut-être que tu ne gueules pas, mais tu fais les actes. Il va falloir y aller un petit peu. Mention spéciale à Pintor qui a fait une très très bonne rentrée. Il a apporté beaucoup de percussions. Il a provoqué. Il a amené des fautes. C'est un jeu intelligent de sa part. Pour une première, je trouve ça pas mal. Moi, les amis, on va se quitter là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine contre le Havre. Malheureusement, dans un stade vide. Ça va être moche à regarder. Mais on va essayer de se régaler. Et les trois points, c'est pour quand Battles remonter en Ligue 1 ? Enfin, je dis ça, mais je sais très... D'ailleurs, c'est quoi tes objectifs, Battles ? Le maintien ? La montée ? Palais en national ? Milieu de tableau ? On est dans l'attente. On est dans les interrogations. Comme tous les Stéphanois. Allez, bisous les amis. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada